Yop les potes j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo J'ai une petite vidéo sur mon top 5 des meilleures maps françaises Donc je vais vous exprimer mon petit top 5 des maps françaises, celles que j'aime bien etc J'espère que ça va vous plaire, je vous ai cité les avantages, les inconvénients N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, j'espère que ce genre de vidéos vont vous plaire Il y en a certainement que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas Mais je vais vous laisser découvrir ça juste après l'intro Et pensez vraiment à laisser un petit like et à vous abonner en masse Merci d'avance En 5ème place nous voici avec la map La Charentaise by Foresti Cette map est déjà sortie depuis un petit moment Mais c'est une des premières qui m'a fait kiffer les maps françaises sur Farming Simulator 19 Puisque son niveau de détail est pas mal Alors vraiment, vraiment super bien pensé Vous avez là, donc je suis dans le village Vous avez énormément de petits détails, des maisons qui ne sont pas pixelisées quand vous vous approchez On a dans des maisons, on a des petits potagers Des petites piscines etc Voilà, vraiment un niveau de détail que j'adore, niveau décoration Et c'est ça qui embellit beaucoup la carte Vous avez même un terrain de basket ici Vous avez même un arrêt de bus, voilà ici Et derrière, ben voilà, vous avez les champs qui sont vraiment dans la ville Il y en a qui sont à l'extérieur, donc par exemple comme celui-ci Mais vous en avez un ou deux qui sont dans le village Par exemple celui-là, ou même, voilà, ici à côté On va considérer ça comme le village Alors ici, voilà, quand je vous parle de niveau de décoration Je parle pas que du village, je parle également de tout ce qui est à côté Vous avez un petit lac ici avec un pont où vous pouvez traverser Un arbre abattu, une petite plaine de jeu Voilà, là vous avez un petit truc, un terrain de foot Bien évidemment, l'hôtel de ville qui est là Donc voilà, vraiment, niveau décoration, niveau... Voilà, niveau des textures, niveau détail La map est super super bien Moi j'adore, je vous dis, c'est une des premières qui m'a fait kiffer Qui m'a fait kiffer la map français sur farming, voilà, 19 Parce qu'elle est vraiment super bien Donc voilà, beaucoup de points forts, niveau détail, moi j'adore Voilà, vous pouvez voir ici, tout est bien détaillé Peut-être juste ce petit magasin-là Bon, le super U, quand vous approchez, c'est un peu flou Mais voilà, niveau de détail, elle est on point Alors on va parler du concessionnaire Donc c'est là où vous allez acheter vos véhicules Ils vont spawner ici Donc c'est un concessionnaire classe Alors, ben voilà, un concessionnaire basique Mais qui fait le travail Puisque, ben, si vous voulez, vous pouvez rentrer dedans Voilà, vous avez un petit bureau Des petites décorations dedans Donc voilà, ça c'est super bien pensé Une zone qui est quand même assez grande Donc vous pouvez acheter énormément de véhicules Et c'est ça qui demande à beaucoup de maps Parce que quand on achète des... Le concessionnaire n'est pas si grand que ça Et des fois, quand on achète 5-6 véhicules Quand on veut préparer nos parties Ben, ça nous dit, espace insuffisant Il faut déplacer les véhicules Tandis que là, vous avez une zone qui est énormément grande Si je devais parler d'un point négatif de la carte Je dirais le PDA Le PDA n'est pas du tout représentatif de la map Puisque, par exemple, regardez Si je me dirige dans un champ Admettons, je vais prendre le champ Je sais pas moi, ici Regardez, on n'est pas dessus Pourtant, le PDA nous indique qu'on est dessus Vous voyez A chaque fois, c'est décalé C'est pas précis Vraiment, les chemins sont pas précis Les champs sont pas précis Voilà, après, vous allez dire Ben voilà, tu découvres la map Tu joues dessus Tu commences à la connaître T'as plus besoin du PDA Mais, c'est vrai qu'un PDA Ça aide toujours pas mal Et surtout sur une map qu'on connait pas Donc, voilà Petit point faible Je dirais qu'il s'agirait du PDA Alors, la map est quand même assez vallonnée Comme, par exemple, cette montée Pour arriver à la ferme Qui est vraiment superbe Quand vous devez passer avec des bennes De je sais pas combien de litres, etc Le tracteur a quand même du mal Là, on est allongé dans notre petit Mac Kermit Et on va rentrer à la ferme Alors, encore une fois Au niveau détail, c'est juste parfait Donc là, on est à la ferme C'est la maison On va éteindre le tracteur C'est la maison Voilà, donc vraiment une maison détaillée Vous avez chaque pièce qui est détaillée Moi, j'aime bien Alors, je sais pas si c'est lui Qui a fait la maison Le tract détaillé est super bien fait Et moi, c'est ce que j'adore Alors, bon, par contre On peut pas passer par derrière Ça, c'est juste le petit défaut On va passer là, ici Vous avez même une petite piscine Ici, bon, on peut pas ouvrir Mais c'est une déco Un petit abri de jardin et tout Donc voilà, niveau détail On a quand même pas une ferme Juste des bâtiments qui sont plantés là On a un petit décor à côté Ce qu'il s'agit de la maison Et c'est là où vous allez spawn Quand vous allez lancer votre partie Alors, on a plusieurs points d'utilisation Au niveau des hangars, etc Pour stocker votre matériel Votre paille, vos céréales Donc là, on a la ferme principale Où vous allez pouvoir acheter Vos vaches Donc, vos vaches ici Tout simplement Qui sont quelque part J'en avais acheté Mais bon, je ne sais pas où elles sont En tout cas, vous pouvez les acheter Ici, tout simplement Donc là, vous avez l'entrée Hop, vous achetez vos vaches ici Donc ça, c'est la prairie des vaches Avec le bâtiment des vaches Bon, le bâtiment, je trouve pas exceptionnel Mais il fait le taf, vraiment Vous avez quelques petits hangars de stockage Une aire Vous pouvez placer votre tracteur Là, vous avez un petit tuyau Donc, vous pouvez placer votre petit karcher Ici, c'est super bien fait On a un système d'eau Là, vraiment, vraiment super bien fait Là, un hangar Où vous pouvez stocker votre paille Et là, un hangar Où vous pouvez stocker votre matériel Avec, ici Pour stocker vos céréales Donc voilà Tout est agencé dans la petite ferme Vous pouvez n'utiliser que cette ferme-là Si vous voulez commencer à mettre du gros matériel Il faudra s'attarder à un autre point De ferme C'est-à-dire qu'on se dirige Tout simplement là-bas Donc, si je prends la carte Bah, vous avez C'est une zone vide C'est pas indiqué sur la map De quoi il s'agit Il s'agit de la kuma Donc là, ici Vous pouvez stocker plein de petits matériels Ici, à travers ces petits regards Ici Et là, les plus gros matériels Avec les tracteurs ici Vous avez même un petit truc Voilà Pour rentrer Bah là, vous pouvez stocker Deux gros matériels Voilà Donc, c'est la kuma Laverlose oise Qui a dû être prise D'une autre carte, je pense En tout cas Ça fait beaucoup le travail Moi, j'aime bien cette zone-là Donc, si vous avez Beaucoup de véhicules à stocker Bah, vous devez changer de site Puisque vous n'aurez pas assez de place Dans la ferme principale Vous avez encore une dernière zone Où spawn la moissonneuse de base Que vous avez Qui se trouve au sud-est De la ferme des pages Que je vous ai présenté Une petite zone Où vous pouvez encore On va dire Ça, c'est on va dire Le prolongement de votre ferme de base C'est-à-dire que Voilà, vous avez votre site Qui est là-bas Ici, vous avez encore un autre site Vous pouvez ranger Encore une fois du matériel Il y a encore une petite zone ici Avec plein de décorations Et c'est ça qui fait vraiment Kiffer la carte Et voilà Vous pouvez encore stocker Le matériel que vous voulez Donc, voilà Gros point de la map J'adore Encore une fois Le seul petit point faible C'est que je n'ai pas vu de silos Pour stocker votre ensilage Après, peut-être qu'il y en a un Et c'est moi qui suis passé à côté Mais voilà Je ne l'ai pas vu En tout cas Encore une fois Niveau détail Vous voyez Ici, vous avez des maisons Construction avec une grue Voilà Niveau détail Ce n'est pas ce qui manque Vous n'allez pas vous perdre Vous n'allez pas être paumé Là, vous avez encore Même un bâtiment ici Pour stocker Même s'il est un peu à l'abandon Mais voilà Niveau Ce n'est pas une map fade C'est une map qui vous donne Envie de jouer Puisqu'il y a beaucoup de détails Et beaucoup Voilà De décorations Au niveau de la carte Alors au niveau des champs Nous avons une map Qui compte une trentaine de champs A travers plusieurs prairies Donc voilà Encore une fois Le PDA n'est pas représentatif Je vous dis Tel endroit ne se trouve pas Enfin Tel endroit du PDA Ne se trouve pas A tel endroit de la map Mais voilà Donc une grande map Que j'apprécie vraiment Enfin une petite map Que j'apprécie vraiment Pardon Et elle fait vraiment le travail Et si vous voulez vous amuser Vous pouvez passer beaucoup d'heures dessus Sans vous lasser Et c'est une map que je vous conseille Mais je les mets à la cinquième position Puisqu'il y en a encore des meilleurs Qui vont arriver Mais voilà Une très belle carte Et vraiment le mapeur est super bon Donc voilà Merci à toi pour la carte A la quatrième place Vous devez sûrement la connaître Si vous étiez sur ma chaîne On passe à la map La campagne profonde De Cocorico Modding Alors si vous voulez voir cette map En plus grande profondeur Je vous invite à aller voir Ma série Season Mode Que j'ai fait dessus J'ai passé énormément de temps Et c'est vraiment une map super bien Alors elle est de base Basée sur Belgique profonde Mais elle n'a plus rien N'y a voir avec Belgique profonde C'est pour ça que je la mets Et que je la kiffe Vraiment Vraiment J'aime pas Belgique J'aime plus Belgique profonde Tellement elle m'a saoulé Mais cette map là Je pourrais encore y passer des heures Alors vous commencez Dans le corps de ferme Ici qui est assez petit Donc c'est une map adaptée Au petit matériel bien évidemment Puisqu'elle est quand même Pas très très grande On a ici votre étable Pour les vaches La prairie pour les vaches Qui est quand même assez réaliste Puisqu'elle est grande Et c'est ça qu'il faut quand même Les deux siloies en silage ici Voilà une très grande map Une très belle map Qui fait vraiment le taf Ce qui m'a beaucoup Voilà ce qui m'a beaucoup fait aimer Cette map C'est encore une fois Le niveau de détail Qu'il y a dessus Puisque le village Voilà bon celui-là Il ressemble un peu à Belgique profonde Mais vous avez un petit point de vente Ici Bah pour tout ce qui est Chou rouge etc Donc tout ce qui est multifruit Voilà les champs Voilà qui n'ont plus rien à voir Enfin la base Si la base des champs A encore même à voir Mais voilà par exemple Ici on arrive dans le village Et ça c'est la dernière version ici Là avant il y avait un ABV Ici c'est le truc Pour créer vos semences Voilà ici vous avez même Le train qui se permet De passer ici Vous avez encore une autre zone Pour votre ferme Qui se trouve ici Voilà le train qui passe C'est pas un traffictif Il passe vraiment Voilà un petit peu d'arbre ici Le village qui se trouve ici Le concessionnaire Ici actuellement également Un point de vente Et là encore une fois De la déco Vous avez les cochons Qui se trouvent ici Normalement Ou c'est les moutons ici J'oublie à chaque fois Normalement c'est peut-être les moutons Voilà c'est les moutons ici Les cochons se trouvent Sur l'autre site Qui avant Belgique profonde Enfin sur Belgique profonde C'est appelé l'ETA agricole Maintenant c'est un peu plus Enfin c'est pas trop une ETA C'est encore une extension de la ferme On va dire ça comme ça Puisque vos cochons se trouvent ici Là vous avez des hangars De stockage Vous en avez en voiture Voilà il y a de quoi Vous stockez votre Vos véhicules tout simplement Là vous avez un truc Pour prendre l'essence Qui n'avait pas d'ailleurs Sur la V1 Mais voilà vraiment Beaucoup de bâtiments Là vous avez encore D'autres bâtiments De stockage Ici pour vos céréales Tout simplement Là vous avez encore Une autre prairie Parce que oui Un avantage de cette pape C'est que vous pouvez Normalement si je ne me trompe pas Changer vos vaches de place Donc par exemple Vous avez vos vaches Qui se trouvent dans votre prairie A côté de la ferme Vous voulez les changer de place Mais vous pouvez les mettre Dans la prairie Qui se trouve Par exemple Ah si effectivement C'était bien celle-ci Donc par exemple Vous pouvez normalement Ramener vos vaches ici D'ailleurs il n'a même rajouté Par rapport à la V1 Il a rajouté un petit truc Pour mettre de l'eau normalement Donc voilà vraiment super Il y a un Je ne sais plus jamais Comment ça s'appelle Mais voilà bref Un truc pour donner à manger ici Qu'il n'avait pas d'ailleurs Dans la V1 Alors vous avez même un espace Pour les cerfs Qui se trouvent Normalement Alors je les ai vus Je les ai vus Mais je ne sais plus où elles sont Très bien Ouais là-bas Donc là-bas Avant il y avait Un autre truc Sur la Belgique profonde Mais là normalement Il y a un espace Pour vos cerfs Alors est-ce que c'est que De la déco Ah non C'est du chou Vous pouvez récolter Avec du chou Je pense Vous devez pouvoir récolter Moi je ne me suis jamais attardé Là-dessus En tout cas Vous avez des tomates Là normalement Bon c'est pas noté Mais bon Là vous avez encore du chou rouge Et là Ici vous avez un autre point Ah mais ça doit être fonctionnel Puisque vous pouvez peut-être Les stocker ici Non ? Le palette et tout A moins que c'est fictif Ouais je ne sais pas Je ne sais pas du tout Je ne me suis jamais attardé Là-dessus Mais en tout cas Vous avez une zone Dédiée à ça Donc map assez ballonnée Beaucoup de champs Beaucoup de petits champs Donc voilà Vous ne vous lasserez pas Puisque ce n'est pas un champ infini Vous faites un petit champ Et puis voilà Vous allez à un autre champ Donc ce n'est pas ça Qui va vous lasser Vous avez 2-3 points de vent Des points de vent intéressants Une map super bien détaillée Donc voilà une map Que je vous conseille vraiment Si vous n'y avez pas joué J'y jouais de plus de 50 heures dessus Et je ne me suis jamais lassé Donc je vous jure Profitez-en Elle vaut vraiment le coup les gars Et puis voilà Donc il y a pas mal de champs Comme je vous ai dit Je dis qu'il y a énormément de champs Mais voilà déjà ici J'en vois 40 Il y en a même peut-être plus Donc voilà Vraiment vous ne vous emmerderez pas Puisque déjà Il y a des champs d'herbe Et des champs de Des champs à culture de base Donc voilà Profitez-en N'oubliez pas que je vous mets Les liens dans la description A part pour une map Puisque je pense que le lien Est à enlever Oh les gars Les gars on s'en va Donc les amis A la troisième place De nous retrouver avec une map Les gars prenez-en soin C'est un bijou J'ai pas joué beaucoup Mais voilà J'ai pu regarder beaucoup de vidéos dessus Et ça m'a beaucoup aidé Donc c'est la map Culture et production De Dragon 500 Je pense Si c'est bien Je me trompe pas J'espère pas me tromper D'ailleurs cette map Elle est juste magnifique Puisque Pourquoi elle s'appelle Culture et production Puisque vous avez Beaucoup Beaucoup Énormément D'usines Ce qui vous permet De jamais rester En reste de vos cultures Etc Vous pouvez tout le temps Traiter Tout le temps Produire Tout le temps Faire tout ce que vous voulez En fait Avec cette carte Parce que regardez J'allume le BGA Alors je veux pas tout vous présenter Parce que sinon la vidéo Elle va durer une heure et demie Mais voilà Si j'allume le BGA Vous voyez ici tous les points Tous les points blancs C'est tous des trucs de production Si j'appuie sur 9 ici Comme vous pouvez le voir Vous voyez T'es noté partout Tu vois plus rien sur le PDA Mais t'essayes un peu de lire Voilà Filature Palette d'oignon On a même de la sylviculture Donc regardez par exemple C'est là où j'étais tout à l'heure C'est un point Où vous pouvez Vous occuper des poissons Je l'avais fait sur FS17 Il y a une vidéo Qui était sur FS17 Où je me suis occupé de ça Il l'a mis dans la map Donc voilà Enfin je vous jure Cette map Prenez en soin Elle est magnifique Elle est vallonnée Elle est grande Elle est juste magnifique Puisque vous pouvez vous amuser Avec toutes les productions Nécessaires Comme par exemple Si j'ouvre le menu Et que je vais dans statistiques Et dans tous les points de vente Regardez moi Tout ce que vous pouvez vendre Hein ? On en parle de ça ou pas ? Il y a au moins une vingtaine de points de vente Et vous pouvez vendre Voilà Enfin Même à dire J'en ai pour 20h Mais vous pouvez vendre Des salades Des fraises Des palettes Vous pouvez faire des palettes Du chou blanc Enfin voilà Tout ce que vous pouvez Imaginer en multifruit Vous pouvez le faire Après on peut faire du whisky Du rhum De la crème fraîche Du beurre Du yaourt Du yaourt Euh Attends attends Du yaourt à boire Du yop Oh putain Du gruyère Voilà Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur la carte Et vous pouvez tout vendre Tout vendre Regardez Par exemple là je descends Et vous avez tous les points de vente ici Vous avez juste à regarder Quand vous faites échappe Mais je pense que d'ailleurs On va même s'attarder Plusieurs temps sur cette carte Puisqu'on va s'amuser à faire 2-3 vidéos dessus Parce que J'ai pas vu normalement de gens qui en ont fait Et voilà La map elle est juste géniale quoi Vous avez tout ce que vous voulez Niveau production La map elle est vallonnée Enfin voilà Y'a de quoi faire Niveau décoration Elle est magnifique Elle est à point Euh Voilà Non 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 C'est super bien fait Et voilà Par exemple Je veux aller à Batteur de betterave avec Grim Je sais même pas c'est quoi Mais on va y aller Voilà Vous avez même un petit coin forêt Regardez Là c'est tout le coin forêt Qui est super vallonnée Avec le château Bon là c'est Je pense qu'il y avait un château Sur une des maps de base Mais je sais plus c'était laquelle Euh Là vous avez un petit pont Alors voilà Regardez niveau détail On est quand même Assez pas mal Bon par contre Il faut je pense Un gros pc Pour la faire tourner Parce que moi Je suis à Des fois à 40 fps Ça dépend Euh Voilà après Je préfère avoir une map Qui tourne à 40 fps Et avoir beaucoup de De trucs à faire dessus Euh Ça je sais pas c'est quoi C'est le truc de batteur BGA avec batteur De betterave D'accord Je sais pas c'est quoi Là on a quoi On a tous les panneaux solaires Euh Voilà vous pouvez produire De la viande aussi C'est à dire que vous pouvez faire Enfin je pense de la viande J'ai vu ça sur Sur la carte qu'il a dit Il a dit qu'il y avait plus de 50 usines De production Donc vous imaginez un petit peu Le travail que ça demande C'est pour ça que ça lag un petit peu Mais voilà la map Elle est en français Elle est là Enfin vu que c'est un français Qui l'a fait Elle est en français Donc il y a pas besoin de traduire Il y a pas besoin de quoi que ce soit Donc c'est compréhensible Merci pour tout le monde Euh voilà Regardez un petit peu Ce niveau de détail Qui est juste super bien fait Je pense qu'on va s'y attarder Je pense qu'on va faire Une belle petite partie dessus Euh Mais ce sera pour la suite De la chaîne Je vous en dis pas plus Donc voilà Merci euh Au créateur de la carte Parce qu'il est vraiment génial Euh Sa map elle est géniale Donc voilà Je vous conseille vraiment De la télécharger Je la mets en troisième position J'aurais pu la mettre en première position Il faut savoir qu'on rentre dans le top 3 Je pense que les trois prochaines maps Oups désolé Je pense que les trois prochaines maps Que je vais vous présenter Enfin les deux prochaines maps Que je vais vous présenter Seront à même niveau Mais voilà Vraiment GG à toi Alors à la deuxième place Comme je vous ai dit C'est très dur de les partager J'aurais pu très bien mettre Celle-là à la troisième Et culture et production à la deuxième Parce que les deux maps Enfin moi j'aime bien les deux cartes Euh Donc c'est Agri France V3 Alors je vous la présente quand même Euh Je pense que je mettrai pas le lien Parce que le lien a été enlevé Du site officiel du modder Donc c'est La map Agri France V3 De Pascal Trinque Euh Mais bref Je pense qu'elle est plus disponible Sur son site Du coup je vous mettrai pas le lien Euh Puisque bah je vais pas mettre Un lien volé tout simplement Alors euh Donc voilà Maps que j'ai attendu énormément Vraiment Quand je vous dis que je l'ai attendu Pour ma série à l'ancienne D'ailleurs c'est celle-là Qu'on va prendre Euh Donc pour ma série à l'ancêtre Là que vous avez vu Voilà On attend juste On va prendre cette map là Donc vous allez voir des vidéos Bientôt dessus Et voilà Je pense qu'on a du très lourd Dans ces cinq maps là Il y a de quoi s'amuser Des centaines d'heures Vraiment Donc Alors Agri France V3 J'ai fait beaucoup de vidéos Sur la V2 Enfin beaucoup Quelques-unes Euh La V3 change Mais pas On n'est pas inconnu dessus Je vais dire Vous reconnaissez quand même Quelques trucs de la V2 Voilà Par exemple L'étape des vaches Se trouve exactement Au même endroit C'est juste que c'est plus Le même étable Donc voilà Vous pouvez voir le détail Qui est super bien fait dessus Euh Tout est animé Voilà Tout est avec du bruit Du bruitage et tout Super bien fait Regardez les cornadis Tout ça Des vaches C'est super propre C'est vraiment super propre L'hangar est assez grand Vous avez les silos Qui étaient buggés d'ailleurs Sur la V2 Parce qu'il y en a un Qui marchait pas Ou je sais pas trop Enfin bref Moi j'avais eu un bug dessus Donc là Déjà vous en avez ici C'est mieux mis Et je trouve que vous pouvez Mieux tourner ici Parce qu'il me semble Qu'il y a un moment Où vous pouvez pas Vous deviez faire une manœuvre Pour tourner Là c'est mieux mis Euh Là on a un truc Avec le fumier Un tapis avec le fumier Euh Là ça doit être le lisier Voilà Voilà Ici Enfin moi cette map J'adore tu vois Vraiment j'adore cette carte Euh Là vous avez le truc Pour les semences Voilà Là c'est plus un établi Mais là c'est plus pour Pour stocker vos véhicules C'est plus ici Voilà Un petit hangar ici Et à gauche Ici également Donc ça c'est tout Des hangars Voilà Ça reste A la même place Mais Les bâtiments Etc ont changé Et sont devenus Beaucoup plus propres Que ceux Que ceux de la V2 Euh Là vous avez le petit village Beaucoup d'espaces forestiers Euh D'ailleurs là vous avez une serre D'ailleurs il appelle ça Comment lui Voilà L'étuche rouge Donc il y a aussi du multifruit Regardez pour façon Si vous voulez regarder le multifruit Vous téléchargez la map Enfin vous Bon celle là Voilà vous comprenez Ah mais vous allez dans Type de culture Type de culture 2 Et voilà Chou vert Luzerne Seigle Millier Voilà tout ça Euh C'est des trucs en plus Donc là Petite serre Dieu chou rouge Vous avez de l'herbe Euh Là c'est la ferme Où vous commencez D'ailleurs je pense pas Qu'elle était là de base Je sais plus trop Je me souviens plus trop Mais voilà Là vous avez vos silos Qui voilà Regardez quand même Regardez quand même Chaque silo Avec une grille derrière Voilà ça c'est la première fois Que je vois ça dans farming Et euh C'est vraiment super propre Super bien fait Euh Voilà les petits bâtiments Pour stocker votre matériel Euh Ici c'est quoi d'ailleurs Ça c'est Hop Ah des carottes Tiens Et derrière on récupère Voilà encore une phase Super bien faite Je pense qu'il y a vraiment Moyen de s'amuser Des centaines d'heures aussi Euh La maison où vous spawnez Elle est ici Donc ça c'est la maison de base Bon voilà Y'a pas trop de recherche A ce niveau là Mais c'est pas le problème Je veux dire La maison on s'en fout C'est juste l'endroit où tu spawnes Après tu vas plus jamais dedans Euh Là pas mal de champs Pas mal de champs Un map très valonné Que j'adore également Euh Et voilà Beaucoup de produ- Enfin non Je vais pas dire beaucoup de production Comme la map d'avant Mais je veux dire Voilà y'a un peu de multifruit Y'a de quoi faire Euh Par exemple ici Ça c'est le truc Le négociant en bétail Regardez c'est super bien détaillé Les animaux sont en mouvement Au moins Parce qu'il me semble pas Qu'ils étaient en mouvement La première fois Je ne me souviens plus trop Euh Et voilà Donc vous avez plusieurs places Donc là par exemple La ferme que je vous ai montré au départ C'est la ferme des vaches Après vous avez La ferme des cochons Qui se trouve ici Non ça ça doit être la ferme des moutons Pardon ici Ouuuh Oui ça ici c'est les moutons Ok donc là vous pouvez acheter les moutons C'est bien là Et vous avez un autre espace Donc voilà C'est vraiment un peu comme la ferme limousine J'en avais 15-17 là Où vous habillez à chaque fois Trois Euh Les trois animaux Qui étaient différenciés de sites Ça veut dire que vous avez Les vaches à un endroit Les moutons à un autre endroit Et les cochons à un autre endroit Donc par exemple Les cochons Il me semble Bon je les ai vu tout à l'heure C'est pas C'est pas C'est tout con de là où ils sont Mais euh Par exemple là Normalement ils sont là-bas je crois Voilà Donc là c'est le concessionnaire ici Voilà je me suis acheté mon petit tracteur classe Voilà le concessionnaire Est exactement à la même place Sauf que c'est pas le même Si je crois que c'était la même chose Je crois qu'il était de la même manière Mais il est un peu mieux détaillé Puisque voilà Vous pouvez l'ouvrir et tout Voilà il était pas aussi bien fait Voilà c'est vraiment une amélioration de la carte Qui est vraiment super positive Parce que Voilà les cochons c'est ici Parce que sur la V2 Les éléments étaient super bien placés Il y avait un potentiel de fou Et le mec Sur la V3 Il a beaucoup beaucoup amélioré Le design La manutention On va dire un petit peu Le détail des bâtiments etc Il a changé les bâtiments Il a mis des meilleurs bâtiments etc Donc vraiment GG à lui Et je pense que c'est une map Où il y a moyen de s'éclater Des centaines d'or Donc je la mets dans mon top Parce que je l'adore Et que je l'ai attendu Des mois et des mois Pour la faire Donc ça va arriver sur la chaîne Ne vous inquiétez pas Pour ceux qui veulent voir la map Plus en détail On va jouer dessus Sur la série en 7 Donc restez vraiment présents Les amis Comment passer à côté de cette map A l'heure actuelle Il s'agit de Ma petite vallée De Fanfan80 Un excellent mappeur français Et que vraiment Je t'adore mec Parce que ta map Elle est juste géniale J'ai pu passer Vraiment pas mal d'or Puisque j'ai joué en solo Et j'ai joué en live Avec Energy 5 D'ailleurs si vous voulez Aller voir les rediffes De live d'Energy On joue pas mal dessus Vous savez avant Sa sélection du roi etc Et on a fait pas mal de choses Alors il y a moyen de faire Énormément de choses Sur la carte Un peu Qui me fait penser un peu A culture et production Mais pas autant Bien évidemment Parce que voilà Tu peux faire Je ne sais pas Par exemple de l'huile Du pain etc Mais tu peux pas faire 50 trucs Mais tu peux en faire pas mal Donc là On est à la maison De base Et on est au corps de ferme Alors si je vous montre Le PDA Bah voilà c'est ici Par exemple Tout ça c'est le corps de ferme Tac 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 Tout ça ici Alors vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Tout est regroupé Et voilà Chacun son Son point de vue Il y a des gens Qui vont préférer Que chaque type d'animaux Soit différencié Dans un autre site Ici tout est regroupé Enfin tout est regroupé On a les vaches ici On a les moutons Je crois ici Non peut-être les chevaux Ouais non ça c'est Ici c'est les chevaux Là c'est les vaches Là ça doit être les moutons Je pense Ou ça doit être encore autre chose Non Ça doit être les moutons Je crois ici Ouais 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 c'est ça Et tu vas avoir Les cochons ailleurs Mais qui doivent être ici Également Du coup On a les silos Enfin je veux dire Tout est regroupé Les silos d'ensilage Qui sont ici Les silos plaçables Qui sont Enfin les silos d'agrin Qui sont ici Voilà Tout est regroupé Au même endroit Moi De mon côté Je préfère quand tout est regroupé Comme un endroit comme ça Parce que ça nous évite De nous chercher à chaque fois Maintenant Chacun son point de vue Mais je trouve que pour moi C'est un très gros avantage Parce que j'adore Alors il me semble que la trappe ici On doit pouvoir la soulever En appuyant sur le clic gauche Voilà bon ça c'est basique Mais voilà c'était juste pour savoir Puisque je ne me rappelais plus Voilà Ça il y a de quoi faire Le corps de ferme est du coup Juste énorme Mais vraiment énorme Mais il y a de quoi faire Alors la map est Voilà Plate Mais en même temps ballonnée Vous avez une zone De forêt Voilà Tout est indiqué dessus De toute façon forêt 1 Vous avez un logo de rançonneuse Les bruitages Je les adore par exemple Je me rentre dans la forêt Regardez Écoutez vous avez un bruitage Plus Vous avez un bruitage Qui est mieux Voilà vous entendez plus Les oiseaux et tout C'est juste génial Bon au bout d'un moment Ça vous pète les oreilles Là vous avez des serres Bien évidemment Qui sont fonctionnelles La route Voilà Ça je la connais Je m'y suis déjà planté 26 fois Le train Les palettes L'usine ici L'usine À bois Regardez écoutez Vous donnez les sourds en fait Voilà vous donnez les sourds Donc après il faut désinstaller Il faut enlever le son du jeu Parce que sinon vous êtes sourds Voilà Bref La map est géniale Donc il y a des champs Il y a énormément de champs D'ailleurs Il doit y en avoir une Je sais pas 30 30 ouais Non 23 Ouais 32 Ouais Allez je dirais une quarantaine Je vais pas me dis à tous les compter Énormément de points de vente Énormément de production Voilà tout ce qui est production Également Vous avez pas mal ici en haut Par exemple L'usine ici C'est pour de l'huile De l'huile alimentaire Vous mettez du colza Du tournesol Et de l'eau Là vous avez l'usine Pour nettoyer les patates D'ailleurs Ce qui est juste magnifique Parce que c'est vrai Que faire des patates En farming Au bout d'un moment C'est chiant Tu les fais Tu les vends C'est tout ce que t'as à faire Là tu dois faire Tu dois les laver Et du coup tu les vends Je crois 1000 euros plus cher Donc c'est juste magnifique Là vous avez votre truc Pour faire la farine Vous mettez votre blé Vous mettez la farine ici Vous avez le truc Pour faire du lait Pasteurisé je crois Bah bref J'ai pas tout fait J'ai vraiment pas tout fait Là vous avez une déco Alors mine Voilà Le bruit est juste Réaliste Et super bien fait Alors c'est pas Je sais pas si c'est fonctionnel Ça j'ai pas testé Je pense pas que c'est fonctionnel Mais Mais voilà Bah bref Niveau décoration C'est déjà pas mal Alors le petit village Etc Que vous avez ici Le concessionnaire Qui se trouve là Donc on a le concessionnaire Qui se trouve assez loin de la ferme Il se trouve ici Et la ferme est tout là bas Dans le fond Sur le site D'ailleurs Ouais là bas Donc là bas c'est la ferme Tout simplement Avec la forêt Et tout Donc voilà Il y a quand même pas mal de route à faire Pas mal de petits champs Donc il y a de quoi faire aussi C'est une grande map Par contre c'est une grande map Mais les champs sont Les champs sont pas aussi petits Que la campagne profonde Mais Ils sont quand même Pas mal grands Alors cette map aussi Elle est détaillée A un niveau incroyable Niveau décoration Par exemple Vous aviez la mine là La forêt Là vous avez plein de décors Vous avez plein de petits chantiers Alors c'est pas fonctionnel Mais pour moi Ça a pas besoin d'être fonctionnel Puisque T'arrives là Tu passes à côté Et tu vois de la déco Ça donne de la joie Sur la carte Ça donne de l'envie De jouer sur la map Puisque quand tu passes Tu te dis Bah je suis pas tout droit Là il y a des gens Qui travaillent Et même si tu joues en solo T'as l'impression Voilà Je dirais pas que t'as l'impression De pas être tout seul Mais je veux dire T'as l'impression Que voilà Il y a de la vie sur la map Il y a de l'action Sur la carte Qui se passe Et c'est ça que j'adore Et c'est ça que j'adore aussi C'est niveau détail C'est super bien fait Il y a de quoi faire Vous avez des champs Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Niveau production Vous avez quoi en plus Du sorgho Du sorgho fourragé Des carreaux Des oignons Du sec De l'épeautre Et du tritical Je sais pas ce que c'est Ça par contre Mais voilà Il y a de quoi faire les gars Il y a de quoi passer Des centaines d'heures dessus Je vais pas m'y attarder plus Puisqu'encore une fois Il y a Voilà Je vous la présente Je vous présente globalement Ce que j'adore Alors les défauts de cette map J'en ai pas J'en ai pas trouvé Je vais pas vous le cacher C'est comme agriffant J'en ai pas trouvé C'est comme La campagne profonde J'en ai pas trop trouvé Enfin culture et reproduction Pardon Etc Voilà vraiment Un très bon niveau de mapping Je remercie ces mappeurs Parce que c'est grâce à des mappeurs Comme ça Qu'il y a de quoi s'amuser Je sais bien que vous adorez Les maps françaises Et voilà Je pense qu'avec ces 5 maps Comme je vous ai dit Avec les 5 maps Que je vous ai présenté Il y a moyen de passer Des centaines d'heures Mais vraiment Déjà juste avec culture et production Et celle là Et Agri-France Il y a déjà largement moyen Donc je remercie A tout le monde d'avoir regardé J'espère que ça vous aura plu Pensez à mettre un like J'espère vraiment Que vous y penserez Et puis voilà Profitez des maps Je vous mets les 4 liens En description Il y a juste pour Agri-France Je pourrais pas vous le mettre Parce que j'ai pas envie De mettre un lien volé Voilà tout simplement Allez c'était Wal Bisous à tous Et puis on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ciao